Alors pour nos déterminants, le principe, on a commencé par définir juste du vocabulaire la multinarité, l'antisymétrie. La multinarité, rappelez-vous, c'est assez particulier, il ne faut pas confondre ça avec une application linéaire tout court. Ici, on dissocie les colonnes de la matrice dans les mêmes deux cas. Donc il faut bien faire attention. On a fait un exemple sur l'application de M22 cas dans cas, on a fait un exemple un peu plus abstrait, on va dire symbolique, pour voir comment ça se manipulait. L'antisymétrie, c'est le fait que si on échange deux colonnes, il y a un petit moins qui pop devant. Conséquence, si on a, on a fait un petit exemple aussi, si on a plusieurs échanges successifs, il y a un petit moins, fois moins, fois moins qui apparaissent, et donc finalement il y a une alternance de signe. Le déterminant, on est arrivé sur la définition fondamentale, le déterminant, c'est l'unique application de M2K dans K, qui est multilinéaire, antisymétrique, et qui vérifie f de identité égale à 1. On avait démontré la dernière fois des petites propriétés, notamment le petit piège de lambda puissance n, lorsqu'une matrice est multiplie par lambda. Si vous faites attention, en fait c'est logique, chaque colonne est multiplie par lambda, donc le lambda va sortir autant de fois qu'il y a de colonnes. Si il y a une colonne nulle, le diamant vaut 0, idem si il y a deux cônes identiques. Alors ça, je n'ai pas insisté dessus parce que ça deviendra naturel, mais en fait ce sera presque fondamental pour le calcul qu'on fera du déterminant. Et, autre point très important, si une matrice est diagonale, on a fait le raisonnement, on a fait le calcul, le déterminant de cette matrice, c'est le produit des quotients diagonaux. Et, on est arrivé ici. Maintenant, là ce qu'on veut faire, c'est se demander, si on est en taille 2, et ensuite en taille 3, est-ce qu'on n'a pas une formule toute faible pour le déterminant ? Oui, ça marche sans aucun problème. Alors, je vous ai remis l'énoncé, version déterminant en taille 2, mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est ce qui est ici. Le déterminant d'une matrice de 2, au passage, remarquez la notation. Lorsque vous avez des barres verticales comme ça, autour de la matrice entre e-mails, on a remplacé les parenthèses par des barres verticales, c'est pas une valeur absolue, c'est indéterminant. Normalement, dans le contexte, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de piège possible à ce niveau-là. Donc, si vous avez un tableau de chiffres en valeur absolue, enfin, entre barres verticales, c'est indéterminant, c'est pas une valeur absolue. Cette formule-ci, on va faire le petit calcul, elle se fait très facilement. Alors, c'est la même formule pour montrer qu'une matrice inverse, que m est inversible à dimension égale 2. Alors, si vous pensez, alors peut-être que certains ont vu ça, effectivement, je pense l'an dernier, je ne sais pas si ça, ça vous fait allusion. Lorsque vous avez fait SPMAT, vous avez effectivement vu une formule qui sert à montrer que c'est inversible. Là, maintenant, du coup, vous allez savoir pourquoi. Cette formule-ci, c'est pas un truc magique, c'est déterminant. Et on va démontrer que le déterminant d'une matrice est non nul, c'est seulement si cette matrice est inversible. Là, on va tout faire dans les clous. Alors, démonstration numéro 4, comment est-ce qu'on a avec cette formule ? Alors, je lance le tableau blanc. Alors, et je vous le mets comme ceci. Alors, le principe ici, ça va être de décomposer la matrice en colonnes. Et plus précisément, de décomposer les colonnes suivant la base canonique. Donc, plus précisément, on note, donc là, je le mets au départ, grand A égale, ça c'était démoncé. Alors là, j'ai mis ABCD en ligne. Bon, comme ça, après tout, ça ne change pas grand chose au principe. La matrice grand A égale ABCD. Si on regarde les colonnes. La première colonne, C1, elle s'écrit AC. Mais cette colonne-ci, on peut l'écrire A fois 1, 0, plus petit C fois 0, 1. Ensuite, C2, idem, c'est la colonne B, D. On va pouvoir la décomposer en petit B fois 1, 0, plus petit C fois 0, 1. Autrement dit, chacune de nos colonnes s'exprime en fonction d'eux, deux vecteurs fixes. Ces vecteurs fixes, on va redonner des petits noms. Alors ici, on ne va pas s'embêter. Lui, ce sera E1, et lui, ce sera grand E2. Donc, si on passe cette fois-ci au déterminant. Le déterminant de grand A, c'est le déterminant de, rappelez-vous, on jongle un petit peu la connotation, des deux colonnes C1 et C2. Mais, en utilisant la décomposition de dessus, est-ce que ça va rentrer ici ? Oui, ça va rentrer ici. Ça va être le déterminant de petit A fois E1, plus petit C fois E2, point virgule, petit B fois E1, plus petit C fois E2. On décompose tranquillement nos colonnes. Ensuite, le déterminant, ici on a des combinaisons linéaires. Ce n'est pas D, oui, effectivement, je n'ai pas de D dans l'histoire. Qu'est-ce que j'ai fichu ? Oui, vous avez tout à fait raison. Là, hop, et là, c'est un petit D. Le déterminant, il est multilinéaire. Donc, c'est un peu comme le tout premier calcul qu'on avait fait, c'est un peu pour ça qu'on l'avait fait d'ailleurs. Si on a une combinaison linéaire et une autre combinaison linéaire, on va pouvoir, en deux temps, si on veut dire tranquillement, figer cette première variable utilisé par rapport à la deuxième variable et ensuite figer le deuxième morceau et utilisé par rapport à la première variable. On se retrouve donc avec. Égal, je marque tout de suite. Ici, c'est linéarité par rapport à la première variable. On va se retrouver avec. Alors, si on fait réalité par rapport à la première variable, c'est qu'on fige le deuxième morceau. Donc, on va avoir le petit a qui va sortir, déterminant de E1, B1 plus D2, qui lui était figé. Plus le petit c qui va popper devant, fois le déterminant de E2. Et la deuxième variable a été figée. Donc, on recopie machinalement le B1 plus D2. Donc, si je souligne les morceaux, c'est pas ça que je souligne, le petit a, il se retrouve ici, le petit c, il se retrouve ici, le petit plus, il se retrouve ici. Et le reste, c'est ce qui a été figé. Maintenant, deuxième temps, dans chacun de ces deux déterminants, on peut imaginer la première variable comme étant figée. Et on fait une arrêtée par rapport à la deuxième variable sur chacun des morceaux. Donc, ce déterminant-ci, il va se couper en conditionnière de deux morceaux. Idem pour ce déterminant-ci. Donc, tac, on va avoir petit a fois, je vais mettre des crochets, le petit b qui sort devant, déterminant de E1, E1. Là, encore une fois, si je mets un espèce de code couleur, on va dire, lui, il est là, et lui, il est là. Voilà, est-ce que c'est bon, ce principe ? Pas de souci pour l'instant. Et on poursuit. Bon, voilà, du coup, je vais aller en dessous. Plus petit c, fois crochet. On fige le E2. Donc, on aura déterminant de E2. Excusez-moi. Je vais faire comme ça. Je prépare le squelette. On aura petit b qui va sortir, déterminant de E2, plus petit d qui va sortir, déterminant de E2. Donc, la première variable, il fige G. Sur la deuxième, là, on a E1 qui est associé à petit b. Et là, on a Re2 qui est associé à petit d. Donc, pareil, si je mets une espèce de petite flèche, on va dire, lui, il est arrivé là. Et lui, il est arrivé, on va dire comme ceci. Il est arrivé là. Mais devant, le E2, c'est le même qu'on retrouve aux deux endroits. E2 figé, E2 figé, E2 figé. Maintenant, voilà, on a tout développé un peu comme des neuneus. Pourquoi est-ce que ça nous aide ? Ici, déterminant de E1, E1. Qu'est-ce que ça vaut, ce truc-là ? Ouais, ça vaut 0. Deux colonnes identiques, donc ce morceau-là vaut 0. Idem pour celui-ci, E2, E2, il vaut 0. Donc, on va écrire ça en dessous. Je vais mettre ça comment ? Je vais mettre, hop. Or, déterminant de E1, E1, égale 0. Et idem pour déterminant de E2, E2, égale 0. Et, c'est pas fini, le troisième terme, c'est déterminant de E2, E1. Le déterminant de E2, E1, alors lui, il s'annule pas, mais comme on a échangé E2 et E1, ça va être moins déterminant de E1, E2. Donc, ici, déterminant de E2, E1, ça va être moins déterminant de E1, E2. Au final, alors je vais devoir passer à la page d'après. Alors, est-ce que jusqu'ici, on est bon ? Donc, on a tout le calcul, on a une petite simplification. Alors, je vais faire une micro-capture, comme ça, je pourrais récupérer ce truc-là, si vous les capturez, c'est là. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce morceau-là. Zoom. Clac. Et je vais le rajouter sur une nouvelle page. Alors, je vois la page précédente deux secondes, comme ça, vous pouvez bien, vous pouvez me revérifier. Donc, j'ai fait copier que la fin du calcul. Quand il y a des colonnes identiques, ça fait zéro. Quand il y a des colonnes de mauvaissance, on les remet dans le bon sens avec un petit moins devant. On se retrouve donc avec, tac, ce truc-là, qui va être égal à A. Alors, là, du coup, c'est peut-être un chou. Qui va être égal à A. Alors, on a dit qu'il nous restait petit a fois, alors petit b déterminant de E1 disparaît, D déterminant de E1, E2. Ensuite, le petit b déterminant de E2, E2, ça fait moins bc, déterminant de E1, E2. On se retrouve donc avec, ah bah tiens, comme par hasard, A des moins bc, qui se met en facteur. Sauf que nous, à côté, on a encore un morceau. On a le déterminant de E1, E2. Mais, 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 pourquoi ça simplifie ce truc-là ? Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici, à votre avis ? Déterminant de E1, E2, à quoi est-ce que ça correspond, finalement ? Ouais. Alors, diagonale et même, voilà, effectivement. Déterminant de E1, E2, si on remet ça sous forme matricielle, 1, 0, 0, 1, c'est le déterminant de la matricie d'entité. Et, par définition déterminant, c'est égal à 1. Conséquence, ici, on se retrouve bien avec, A des moins bc. Est-ce que, on est à peu près bon là-dessus ? Pas de soucis. Alors, conséquence, je reviens à l'énoncé, je reviens à un petit copier. Tac, tac. Alors, ce qu'on doit conclure, c'est que, dans le cas d'une matrice de E2, le déterminant, il y a une forme toute simple. Alors, petite remarque, peut-être qu'il y en a sûrement plusieurs qui l'avaient déjà vu, mais je l'en remets quand même. Ici, ce A des moins bc, une espèce de moyen mnémotechnique pour le retrouver, c'est de voir comme une espèce de petit produit en croix. Plus précisément, je le rajoute comme ceci. Si vous faites une espèce de gamma, des fois, on peut appeler ça comme ça. Ici, les coefficients diagonaux, on les multiplie l'un avec l'autre. Ensuite, quand on remonte, on retrouve le produit b fois c, qu'on met à côté. Et la convention, c'est qu'au début, on met un plus. Enfin, quand c'est de bas en haut, on met un plus. Et quand c'est dans le sens de l'antidiagonale, on met un moins. Enfin, ici, on fait ça, on peut retrouver assez facilement le AD moins bc. Est-ce que ça vous parle ? Je ne sais pas comment vous appeliez ce genre de truc. Pour ceux qui ont fait SPMAT, on a sûrement dû vous exposer un petit peu, même petit moyen dans le genre. On parle de quoi ? Produit en croix ? Règle du gamma ? Ou de l'alpha d'ailleurs ? Je ne sais pas quoi. Non, rien du tout. Il n'y a pas trop de noms. Bon, tant pis. Alors, à l'ordre 3, on ne va pas le refaire. À l'ordre 3, si vous regardez le raisonnement, je le remonte un tout petit peu avec la page précédente, on pourrait faire exactement le même principe. On aurait trois colonnes avec du E1, E2, E3. On ferait notre développement. Déjà là, on avait 2 x 2, 4 termes dans l'histoire. Si on avait trois colonnes avec trois vecteurs à chaque fois, on aurait 3 x 3, 9 x 3, 27 termes qui apparaîtraient. Et après, il y en a quand même tout un tas qui se simplifient. Et il nous reste, au final, donc là on va écrire un petit peu plus précisément ce qui se passe, il ne nous reste que certains termes. Alors, ces certains termes, qu'est-ce que c'est précisément ? On peut l'écrire sous cette forme-ci. Alors, je vais vous écrire la version, entre guillemets, développée de tout ça, juste pour que vous voyez que c'est très moche, mais pour que vous voyez aussi qu'il y a une certaine manière de le retrouver sur la matrice, un peu comme le produit en croix. Mais en pratique, ce n'est pas comme ça que ça fonctionnera. On le retrouvera surtout avec ce qu'on appellera le développement par rapport à, ici, la première colonne. Alors, dans tous les cas, vous entourez ça, même si là, pour l'instant, vous n'allez surtout pas prendre ça par cœur, ne vous inquiétez pas, ce sera absolument infaisable. On va trouver un moyen, une petite technique, pour voir comment calculer ça. Donc, je remets, paf, page suivante, une nouvelle page, et on part sur l'étalement 3.3. Technique de calcul de déterminant 3 x 3. Alors, notre matrice Grantin, elle s'écrit, alors, A11, ensuite, donc là, on est sur la première colonne, A21, A31, et on se retrouve ensuite avec A12, A22, J'essaie de m'appliquer un tout petit peu, A32, et dernière colonne, A13, A23, A33. Si vous regardez bien la formule du cours, vous avez trois termes différents. Devant chacun des termes, vous avez trois petits coefficients qui sont ici. A11, A21, A21, et A31. Ensuite, il y a une règle des signes qui apparaît. Cette règle des signes, elle va se baser sur un petit schéma qu'on va faire à côté. En fait, tout simplement, vous refaites la matrice, vous mettez un plus en haut à gauche, et à chaque fois que vous vous déplacez d'une case, vous changez de signe. Donc, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Donc ça, c'est le tableau, on va dire, des signes. Alors, petit détail. Là, vous pourriez vous dire, ouais, mais à quoi ça sert de faire tout le tableau, sachant que de toute façon, nous, il n'y a que les trois premiers qui vont nous servir. Mais en fait, vous allez voir qu'on peut adapter la formule pour utiliser indifféremment la colonne ou la ligne qu'on veut dans le tableau. Alors, pour l'instant, on va faire bien pas à pas avec la première colonne, et après, vous allez voir comment ça se généralise. On va le faire tranquillement, tout sera écrit. Ensuite, ici, si on veut écrire le terminant de A, donc là, avec ce qu'on appelle la technique de développement par rapport à la première colonne, on va avoir le petit A11, je laisse du blanc, on va avoir le A21, pareil, je laisse de l'espace, on va avoir le petit A31. On reporte les trois signes, plus, moins, plus, plus, moins, plus. Et à côté de ces, hop, je fais ma petite rature, à côté de ces coefficients, là, c'était A31, on va avoir des petits déterminants de 2. Ces petits déterminants de 2, ils s'obtiennent d'une manière bien spécifique. Exemple, comment je vais faire ça ? Je vais refaire la matrice en dessous, c'est pas grave. Exemple pour le A11. On se demande ce qu'on est censé mettre ici comme déterminant. Le principe, vous allez rayer virtuellement la ligne et la colonne qui contiennent A11. Si vous faites ça, il va vous rester 4 coefficients. Je vous le donne en 1000, c'est ces 4 coefficients que vous allez reporter. Donc, pour le A11, on va se retrouver avec A22, A23, A32, A33. Et ces 4 coefficients, on les reporte au-dessus. Donc, on met le A22, A32 en dessous, A23 en haut, A33 en bas. Et même principe ensuite, on va le refaire encore une fois, et puis après, on va adapter. Le A21. A21, il est présent ici au milieu. où on raye la colonne et la ligne qui contiennent A21. Il va donc nous rester 4 coefficients. Les 2 coefficients ici, A12 et A13. et tout en bas, les coefficients, A32 et A33. Et ce sont eux qu'on reporte là-haut. Alors, question, le tableau dessine. Je reviens juste après. Je reviens juste après. A12, A13, A32, A33. Et pour le dernier, je ne vais pas refaire le petit tableau en dessous, mais on peut l'imaginer ici. On a le A31 qui est tout en bas à gauche. Si on raye la colonne et la ligne correspondante, il nous reste le carré en haut à droite. Donc, on reporte les chiffres. A12. En dessous, A22. En dessous, A13. Et en dessous, A23. Alors, 2-3 petites explications. Donc, ici, on, je veux dire, on raye virtuellement. En pratique, vous n'allez pas tout mâchurer. La ligne et la colonne du coef. Ensuite, les... Alors, du coef, comment on va l'appeler ? Il n'a pas de nom précis. Bon, on va dire du coef ici, A11. Et les coef restants vont former le déterminant 2 fois 2 à côté. Bon, c'est très imagé, mais bon. Alors, du coefficient... Oui, du coefficient en facteur. C'est une bonne manière de dire. Alors, après, en général, là, vous allez peut-être avoir besoin de le relire une fois, mais après, ce genre de truc, ça se retient. Alors, pour le tableau des signes, ici, je vais rajouter un petit truc. tout simplement, le point de départ, c'est là. Vous mettez un plus. Plus, j'allais dire, en premier, plus au départ. Et ensuite, on alterne à chaque fois. Alors, quand je dis au départ, c'est tout en haut à gauche. Mais bon, je pense que ça, ça va vous sembler assez logique. Juste, on l'admet. En fait, alors, ce que je vous présente ici, c'est en fait un moyen mnémotechnique pour retrouver la formule de la proposition. Si on voulait, si vous vouliez la justification mathématique de la forme de la proposition, ce serait exactement comme la démonstration qu'on a faite juste avant. Ce serait un gros calcul en développant comme des neuneus en colonne par colonne. On aurait une grosse expression avec des plus, des moins, des plus, des moins. Et on a constaté que ça pouvait se regrouper sous cette forme-ci très particulière qui est ici. Donc là, c'est vraiment le coût du tableau de signes et le coût du, ce qu'on va appeler le développement par rapport à la première colonne, cette petite technique-là. c'est un pur moyen mnémotechnique qui marche bien. Alors, pourquoi on ne peut pas faire pareil pour une 4x4 ? Mais qui vous dit qu'on ne peut pas ? Sauf qu'on n'y est pas encore. Est-ce que, ici, c'est bon pour le principe ? Alors, d'ailleurs, ça me fait penser, je rebondis un peu sur la question qui a été posée. Si vous regardez un petit peu à gauche la formule ici, finalement, dans l'étaminant 2,2, qui est en haut, je ne sais pas si vous le voyez, vous le voyez, vous le voyez, vous le voyez maintenant, l'étaminant 2,2 qui est en haut, vous avez deux termes, petit a, petit c, petit a, petit c, plus, moins, en respectant l'alternance de signe. Et, par exemple, pour le coefficient petit a, si vous imaginez que vous rayez la colonne et la ligne qui contiennent petit a, il vous resterait une espèce de déterminant 1,1 avec, pour seul coefficient, d. Idem à côté, si on imagine qu'on a le petit c qui est le coefficient en facteur, on raye la première colonne et la deuxième ligne, il nous reste le petit b qui forme un déterminant 1,1 pour copier à côté. Donc, en fait, ce schéma, il se retrouve ici, il est beaucoup plus intéressant, là, il se retrouve, bon, en vrai, il ne sert à rien parce que le ad moins bc, vous le connaîtrez par cœur à force, et on le retrouvera en taille supérieure. Est-ce que c'est bon pour le, pardon, je n'ai pas mis la bonne page, est-ce que c'est bon pour le mécanisme ? Alors, si on développe tout ça comme des nœuds, pour faire voir un petit peu un truc, je vous le fais voir parce que ça existe, je ne suis pas forcément fan, mais bon, si on continue, si on pousse un petit peu le développement, je reviens le tableau un petit peu plus grand et je change de page. J'ai besoin juste de recopier ce morceau-là, comme ça, ce sera plus facile. tac, tac. Donc ça, c'est juste pour moi. De toute façon, ce sera plus facile. si on pousse un petit peu les loupes-pontes de toute cette histoire, qu'est-ce qu'il va y avoir ? On va avoir alors A1, ensuite, là, on fait nos petits produits en croix. Alors, il faut que je fasse attention aux indices. A2, 2, A3, 3, moins A2, 3, A3, 2, moins A2, 1, fois, alors là, c'est vraiment du pur bourrinage, A1, 2, A3, 3, moins A1, 3, A3, 2, plus A3, 1, facteur de A1, 2, A2, 3, alors, suivez bien les indices avec moi que je ne me loupe pas parce que ce serait baloff, moins A1, 3, A2, 2, est-ce que jusqu'ici, on est bon ? J'aurifie, 1, 2, 1, 2, 3, A2, 2, 1, 3, c'est bon, A1, 2, A3, 3, moins A1, 3, A3, 2, c'est bon, et ici, A2, 2, A3, 3, moins A2, 3, A3, 2, OK, donc jusqu'ici, on est bon. Si on continue encore un petit peu le calcul, en mettant d'un côté ce avec un plus, de l'autre côté ce avec un moins, là on va avoir avec un plus, A1, A2, 2, A3, 3, ensuite, si on veut récupérer avec un plus, là il y a moins moins, donc on aura plus, alors, et si on les met un petit peu dans l'ordre, bon, pour l'instant je vais recopier, puis on verra après pour les mettre dans l'ordre, A2, 1, A1, 3, A3, 2, plus, le dernier avec un plus, c'est ici, A3, 1, A1, 2, A2, 3, et ce avec un moins, je les mets en dessous, moins A1, fois A2, 3, fois A3, 2, moins A2, 1, fois A1, 2, fois A3, 3, et il y en a encore un autre, tout à la fin, moins A3, 1, fois A1, 3, fois A2, 2, alors où est-ce que je veux revenir avec cette histoire ? Vous allez me dire, super, c'est vachement palpitant. Si on développe la formule complètement, on se retrouve avec ceci. Si vous regardez bien, si je vous écris en dessous une matrice 3, 3, hop, je vais la mettre en couleur, non, je ne vais pas la mettre en couleur tout de suite, je vais la laisser comme ça, A1, 1, là c'était A2, 1, là c'était A3, 1, ensuite A1, 2, A2, 2, A3, 2, et la dernière colonne, A1, 3, A2, 3, A3, 3. Si vous regardez par exemple, ce premier produit, A1, 2, fois 2, 2, fois 3, 3, 3, 3, il va se retrouver tout simplement là. Alors, je n'entoure pas parce que ça va un petit peu surcharger à force, mais A1, fois A2, 2, fois 3, 3. Ensuite, celui d'après, A2, 1, fois A1, 3, fois A3, 2, on a tout simplement A2, 1, fois A3, 2, là, vous allez me dire, ouais, mais alors pourquoi le fois A1, 3 ? Le petit moyen pour repérer ce truc, c'est d'imaginer qu'on peut reporter la première ligne en dessous, mais c'est reporté au niveau virtuel, on va dire. Donc, si je pouvais, donc vous imaginez qu'on reporte A1, 1 ici, A1, 2 ici, et A1, 3 ici. C'est encore une fois, c'est uniquement, le but c'est d'avoir un moyen mnémotechnique. Si on poursuit un petit peu, le deuxième coefficient là, donc je vais le mettre en double trait, on va dire, comme ceci, ça correspond à A2, 1, oula, ça correspond à A2, 1, fois A3, 2, fois A1, 3, qu'on trouve ici. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu comme le produit vectoriel. Oui. Alors, si vous avez fait le produit vectoriel, peut-être en ici, j'imagine, vous avez peut-être fait un petit peu ce genre de feinte, où le coefficient d'en haut, on le remet en bas, je ne sais pas si c'est à ça que vous pensez. C'est un peu le même principe. Et, alors, si on poursuit un petit peu, le dernier, où est-ce qu'il est le dernier ? Le A31 fois A12 fois A23, ici, il va être tout simplement, le plus simple pour le voir, c'est A31 fois A12 fois A23. Alors là, je n'ai pas encore remettre de la couleur, c'est un petit peu technique après. Peut-être que si je change comme ça, je vais faire un trait droit. Non, ce n'est pas ça le trait droit, c'est ça. On a le A31 fois A12 fois A23. Donc, par rapport à la matrice de départ, c'est ça qui est important, par rapport à la matrice de départ, que je vais vous délimiter ici. Les trois termes avec un plus, ce sont ceux où on suit la diagonale, dans le sens de la diagonale, A12 fois A22 fois A33, ensuite, on monte d'un cran, A12 fois A23 fois A31, et ensuite, A13 fois A21 fois A32. Donc, finalement, c'est comme s'il y avait, alors, à chaque fois, avec cette espèce de boucle qui se reproduit, c'est comme s'il y avait, en parcourant de, en haut à gauche, vers en bas à droite, on multiplie les collections 3 par 3, en mettant des plus. Et, pour les autres, je vous le donne en 1000, c'est en faisant, dans l'autre sens. Par exemple, le plus simple, c'est le A13, fois A22 fois A31, alors, lui, il est ouf, il est là, A31 fois A22 fois A13, avec un moins. Lui, on le retrouve ici. Ensuite, on aurait le A11, et si on boucle, ce serait, fois A23 fois A32. A11 fois A23 fois A32. Et le petit dernier, alors, j'ai fait la diagonale principale, j'ai fait celle du A1, A12 fois A21 fois A33, qu'on retrouve, donc c'est celui qui est au milieu. Alors, ce truc-là, ça marche en taille 3, des fois, il y en a quand même bien, qui accrochent sur ce truc-là. Si vous n'aimez pas, si vous trouvez ça un peu fumeux, c'est pas grave, moi aussi. Je vous en voudrais pas. Mais si vous aimez bien, je vais pas vous en empêcher. Ça a un nom, ça s'appelle la règle de Sarrus. Attention, ce mécanisme, il ne marche que en taille 3. Il ne marche que en taille 3. Au-delà, parce qu'on va voir les termes et en taille plus grande, ça cafouille complètement. Donc, il faut faire attention. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? C'est très magie noire comme non. C'est de la magie noire. Oui, c'est vrai que la règle de Sarrus, on a l'impression que c'est une espèce de magicien obscur. D'ailleurs, Sarrus, ça ressemble un peu à Sauron d'ailleurs. Mais bon. Est-ce que on est bon là-dessus ? Blague à part. Alors, on va revenir au PDF, au cours officiel. Tac. Alors, je vous marque quand même règle de Sarrus. En taille 3. Sèvrus aussi. D'accord. Alors, le PDF, les remis en grand, on est bon. Si on avance un petit peu, on va voir quelques techniques. Lesquelles avons faites des coups. Oui, encore un quart d'heure, une demi-heure, on va dire. Je ne vais pas forcément pareil vous séquestrer jusqu'à tout prix. On va avancer un petit peu. Et si on peut avoir fait quelques exercices, si je peux venir avec l'exercice pour l'indice, c'est tant mieux. Sinon, tant pis. Alors, comment est-ce qu'on peut calculer le terminant de matrice carrée ? Alors, vous allez me dire, on va revenir voir des formules. Ok. Sauf que, en pratique, ces formules-là, elles sont quand même assez souvent d'un intérêt limité. Et, notamment, notamment, cette formule-ci, il y a une situation où elle est vachement bien. C'est-ci, parmi ces trois coefficients, à 1, à 1, à 2, à 3, il y en a, il y en a certains qui sont nuls. Imaginez par exemple que les deux derniers soient nuls. Bah, vous allez avoir deux termes sur trois qui vont sauter. Conséquence, si on arrive à avoir une matrice plus simple avec des zéros, ça nous arrange. Là, c'est ce qu'on va voir un petit peu maintenant, on va se rendre compte qu'il y a certaines manipulations qu'on peut faire sur une matrice qui ne changent pas tout simplement le déterminant. Ce qui fait que, là, peut-être que certains qu'ont savoir ce qui leur part en est, opération sur les colonnes, ah bah tiens, il y aura encore une méthode de Gauss qui sera possible. Alors, on peut prendre la colonne qu'on veut. Alors, oui, on va l'officialiser un tout petit peu plus tard, mais oui, ça marchera sans problème. Alors, pour 3-3, ça, vous pourriez le faire dès maintenant, tout simplement parce que vous prenez le gros calcul boire qu'on a fait à côté, et vous pouvez vous ramener avec, vous pouvez constater, tout simplement, que vous pouvez faire avec la colonne que vous voulez, ou même la ligne que vous voulez, ça marchera, en respectant la règle des signes, ni en respectant l'extraction des déterminants. Opération élémentaire. J'avance un petit peu. Ça, très important, et même, hop, on va tout encadrer ça d'un coup. C'est un espèce de package. Si jamais, vous remplacez une colonne, Ah, ici, il n'y a rien, pardon, je vais vous reformuler. Si vous ajoutez à une colonne un multiple d'une autre colonne, le déterminant ne change pas. On va le démontrer vite fait, c'est super facile. Si vous multipliez une colonne par alpha, ça, c'est la multilinérité, le déterminant est multiplié par alpha. Donc ça, c'est bon, c'est instantané, on sait faire. Et, chose qu'on a déjà vu aussi, antisymmétrie, si on échange de colonne, le déterminant est multiplié par moins 1. Donc là, faire attention, hop, hop, et le petit piège ici, bien faire avec une colonne différente. Sinon, bien sûr, vous croyez à la catastrophe. Démonstration numéro 6 pour ces propriétés-là. Tac, tac, et on rajoute une petite page. Alors, pour le petit 1, on va faire par exemple, on ne va pas se casser la binette avec une matrice de 2. Le principe est exactement le même, sauf qu'il y a plus de colonnes à écrire, en taille supérieure. Pour quant à M de 2K, même principe, en taille supérieure. En taille supérieure. Donc, ce qu'on veut faire, la matrice A, on l'écrit C1, C2. Et, par exemple, on effectue C2 reçoit C2 plus j'ai mis quoi comme lettres déjà ? J'ai mis un petit lambda. C2 reçoit C2 plus lambda fois C1. On obtient une nouvelle matrice A' qui serait C1 et ici C2 plus lambda C1. Or, le déterminant de A', à quoi est-ce que c'est égal ? On va voir le déterminant de C1 si je mets l'écriture en colonne, virgule C2 plus lambda C1. Donc là, c'est juste pour on met en place l'énoncé dans le cas de matrice de 2 avec C2 reçoit C2 plus lambda C1. qu'est-ce qui va se passer dans ce déterminant ? Parce que la deuxième colonne, elle a changé. On lui a rajouté, coefficient par coefficient, on a rajouté un multiple de C1. Sauf que, vu que le déterminant est linéaire par rapport à la deuxième variable, on va pouvoir découper ça en deux morceaux. Déterminant de C1, C2 plus lambda déterminant de C1, C1. Donc ça, c'est en figeant le C1 et en faisant la linéarité par rapport à la deuxième variable. Linéarité par rapport à la deuxième variable. sauf que, le terme, enfin le petit lambda unité par le déterminant de C1, C1, mais le déterminant de C1, C1, à quoi c'est égal ce truc-là ? Même colonne, égal 0. Conséquence, le déterminant de la prime, il se retrouve à être égal finalement au déterminant de C1, C2, c'est-à-dire je le baptise plutôt au déterminant de A. Donc, moral, ça se vérifie juste avec un petit calcul. Si on ajoute à une colonne un multiple d'une autre, ce qu'on rajoute, c'est en fait 0 au niveau du déterminant. Conséquence, on change la matrice parce que la matrice a quand même changé, mais le déterminant ne change pas. Et ça, bien sûr, vous en doutez, ça va être super pratique parce que si on a une matrice compliquée, on va pouvoir faire des opérations bien choisies pour faire apparaître des choses plus simples à calculer. Le petit b et c, on va répondre dans deux temps. Petit b, zut, c'est tout simplement la linéarité par rapport à j'avais mis quoi comme indice ? c'était ci, c'était ci, reçoit alpha ci, donc c'est la linéarité par rapport à ci. C'est tout. Si on fait fois alpha, ça fait fois alpha dehors. Et le petit c, c'est tout simplement l'antisymmétrie du déterminant. Si on échange de colonnes, il y a un moins qui sort. Pareil, on l'a déjà vu. Morale, pouf, cette démonstration 6, elle est finie. C'est pas méchant. Alors, bien sûr, là on est en taille 2, mais si au lieu de c1, c2, il y avait c1, c2, c3, on aurait copié c3, c3 partout et ça aurait rien changé au principe. On aurait eu deux cônes identiques. On revient au cours, on va pouvoir avancer un petit peu. Alors, conséquences. Conséquences ici, si on se rappelle, enfin pas si on se rappelle, propriétés bonus, le déterminant de matrice triangulaire, c'est comme pour la matrice diagonale, c'est le produit des éléments diagonaux. Alors ça, ça se démontrerait en utilisant notamment la première opération. Tout simplement, qu'est-ce qui fait la distinction entre matrice triangulaire et matrice diagonale ? C'est qu'on a des zéros, des, je vais reprendre dans le sens, c'est qu'on a des coefficients non nulles au-dessus de la diagonale. Mais si on fait des opérations élémentaires bien choisies, de proche en proche, d'ailleurs vous l'avez déjà fait avec la méthode de Gauss sur la matrice aversible, on va pouvoir les faire sauter. Globalement, on va donc se ramener à une matrice diagonale. Ce n'est pas une preuve, mais c'est pour vous faire pressentir que ce n'est pas une grosse entourloupe, ça a l'air jouable avec ce qu'on a dit au-dessus. En pratique, c'est ce qu'il y a en dessous. Pour calculer donc le déterminant de matrice carré, on peut effectuer des opérations élémentaires sur les colonnes pour la rendre triangulaire. Et si on fait ça, en combinant avec les petites propriétés du dessus, on va pouvoir calculer les déterminants très facilement. Et en plus, j'insiste sur un point, on va faire un exemple maintenant, et en plus, qu'est-ce que je veux dire ? Oui, on va avoir une forme factorisée du déterminant. Ça, ça va être très important. Si vous avez quelqu'un déterminant, mais que vous avez une somme de 9 termes tarabiscotés, ça ne vous servira à rien. Tout simplement parce que, exemple avec la proposition 8 en dessous, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir si le déterminant est nul ou pas. Or, pour savoir si une expression est nulle, il faut qu'elle soit factorisée. C'est quasiment obligatoire pour s'en sortir. Et pour les déterminants, ce sera encore plus vrai. Donc, le 1D, le 1D, c'est quoi le 1D ? Le 3D peut-être. Le 3D pour la maîtrise diagonale, grand 1D, grand 1D, mince. Ah, je fais des bêtises. Le grand 1D, ah si, 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 si. Là, typiquement, ce sera pour celui-ci, si vous avez une matrice numérique. Vous avez une matrice, une brave matrice 3-3 avec des chiffres, bah là, vous savez que le résultat est un chiffre, bah là, vous n'allez pas par quatre chemins, vous y allez un peu comme des neneux, vous développez tout, vous développez tout, vous trouvez un chiffre, si ça fait 48, non nul, la matrice est inversive, si ça fait pas de bol 0, la matrice est inversive, c'est tout. Mais, ce sera essentiellement pour les applications directes. Exemple, calcule les déterminants là, il est très connu celui-ci, c'est ce qu'on appelle les déterminants de Vandermonde, je vais vous l'écrire à côté, tac, tac, alors, je sais plus en vrai, faut vérifier d'ailleurs, est-ce que ça se coupe en deux, je sais plus si c'est Vandermonde, ou si c'est Vandermonde en un coup, je vérifie vite fait, j'ai toujours un trou, je sais pas pourquoi, alors, c'est Vandermonde en un seul mot, alors, petit exemple qu'on détaille, donc, ici, tac, et une petite page en plus, alors, ce déterminant, c'est que D1, ensuite ABC, ensuite A2, B2, C2, alors, en vrai, ce déterminant, ce déterminant, il existe aussi en taille, ce qu'on veut, tout simplement, si par exemple, vous voulez en taille 4x4, on ferait ABCD, A2, B2, C2, D2, et A3, B3, C3, D3, etc, etc, à chaque moment qu'on veut augmenter la taille, il faut une lettre en plus, et il faut un exposant en plus, donc, le principe, la formule, vous allez voir, en fait, elle marche dans toutes les situations, alors, celui-ci, si on essaie de le développer tel quel, on obtient un truc infâme, qui n'est pas exploitable, en revanche, on est un petit peu malin, on peut par exemple, ici, on a 1, 1, 1, conséquence, si la colonne C2, on lui retranche C1, et idem pour C3, premier temps, ça ne change pas, on se concentre, on se concentre, ça ne change pas le déterminant, parce que, on ajoute, on multiplie, on ajoute à une colonne, un multiple d'une autre, donc, ici, on va se retrouver avec, première colonne, un changé, deuxième colonne, 1-1, 0, B-A, B2-2, troisième colonne, 0, C-A, C2-2, excusez-moi, je n'ai pas mis en bonne taille, hop là, maintenant, si vous regardez ici, vous avez, dans cette colonne C, B-A, B2-2, alors, on fait de passion sur les colonnes, pour l'instant, mais on dira un petit peu plus tard, qu'en fait, on peut les faire sur l'une si on veut, ici, on a B-A, et ici, B2-2, mais B2-2, c'est B-A, fois B plus A, morale, ici, on a B-A, en facteur, même principe, ici, C-A, il est en facteur, de la colonne, conséquence, là, on veut vraiment calcul déterminant, donc, on ne veut pas juste savoir quand est-ce que c'est nul ou pas, ici, alors, 1-A, A², je vais faire en deux temps, juste histoire d'œil, si on met le B-A, qui est en facteur de deuxième colonne, si on le sort devant, on va avoir 0, 1, B plus A, attention, rappelez-vous, c'est de la multilinérité, multilinérité, donc, sur chaque colonne, dès qu'il y a un facteur, on peut le sortir, à côté, pour l'instant, je laisse 0, C-A, et C2-A2, on peut donc ensuite poursuivre, B-A, fois C-A, fois 1, A, A², 0, 1, B plus A, et ici, 0, fois 1, C plus A, alors, c'est un tout petit peu serré à droite, c'est un tout petit peu serré à droite, et si on poursuit encore un petit peu, on a le B-A devant qui reste, on a le C-A devant qui reste, qu'est-ce qu'on peut faire conopération maintenant ? Là, on a un début de matrice sangulaire, le seul truc que nous en cliquine, c'est ici, mais là, c'est très simple, si dans C3, on retranche C2, on va faire disparaître le 1, qui est ici, et donc on aura une matrice sangulaire, ce sera gagné. Donc on y va, opération qu'on précise en dessous, c'est, on a dit quoi, C3, reçoit C3, moins C2. Ça ne change pas le déterminant, donc, on va avoir 1, A, A au carré, 0, 1, B plus A, 0, 0, et si on retranche, les A se simplifient, C-B. Et on va pouvoir terminer le calcul, vu qu'on a obtenu là, une matrice joliment triangulaire, enfin, même plus qu'une matrice, un déterminant triangulaire, on va pouvoir conclure, en disant qu'on a le B moins A, le C moins A, fois, officiellement, c'est le produit des coefficients diagonaux. Alors ici, ça fait 1 fois 1, fois C moins V. Donc, déterminante triangulaire, je mets en dessous, produit, coefficient, diagonaux. Et donc, conclusion, on a ça. Et sous cette forme, sous cette forme, on voit très facilement que ce déterminant est nul, si et seulement si, A égale B, ou A égale C, ou B égale C. et il est non nul, si les trois coefficients sont deux à deux distincts. Est-ce que, on est bon là-dessus ? alors non, parce que là, typiquement, la matrice ne sera pas forcément triangulaire. Si B égale C, là, on aurait un zéro. donc si on a un zéro, la matrice n'est pas inversible. En revanche, on peut se faire le calcul. Alors, la toute dernière étape, c'est tout simplement ça. Produit des coefficients diagonaux, donc, en détail, entre guillemets, au lieu de C moins B, ce serait 1 fois 1 fois C moins B. Donc, la dernière égalité, la dernière étape, c'est ça tout simplement, qu'on a appliqué à cette matrice, à ce état de notre triangulaire. C'est mieux comme ça ? Ok, parfait. Alors, on va revenir vite fait, regarder la dernière propriété, et puis après, je vais progressivement vous laisser tranquille. Ici, alors ça, on ne va pas le démontrer. C'est un peu de calcul, ce n'est pas trivial du tout. Ce n'est pas trivial du tout. Catation de la versabilité. Remarque, non, attendez. Dans le sens tel que je l'ai mis, on ne va pas le démontrer. Une matrice est aversible, si et seulement si, sur les termes dans les non-nules. Ça, ça va être très, 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 très pratique, et ce sera une des principales utilisations des termes. Petit formulaire aussi qui va bien, avec notamment la première formule qui sera assez formidable. Le déterminant d'un produit, c'est le produit des déterminants. Donc, attention, attention à ne pas vous emmêler les pinceaux. Si vous regardez la première remarque, le déterminant de A fois B, c'est égal au déterminant de A fois déterminant de B. Si on échange déterminant de B et déterminant de A, on va pouvoir dire aussi que c'est égal au déterminant de B fois A. Donc ça, c'est ce qui est marqué là. Le déterminant de A fois B, c'est déterminant de B fois A. Cependant, on n'est pas en train de dire que les matrices à l'intérieur sont les mêmes. Si, par exemple, vous avez deux matrices triangulaires différentes, si les coefficients diagonaux sont les mêmes, les déterminants seront les mêmes, alors que les matrices en elles-mêmes ne seront pas identiques. Attention à ça. Donc, remarque, même si matrice C et B ne commutent pas, il y a quand même ce ne commutent pas ici, le déterminant de A fois B est égal au déterminant de B fois A. Et, deuxième point, qui va permettre de répondre à une question qui a été posée tout à l'heure, vu que le déterminant d'une transposée est égal au déterminant de la matrice, finalement, faire des opérations sur les colonnes, quitte à transposer, ça revient à faire des opérations sur les lignes. morales, tout ce qu'on fait sur les colonnes, on peut le faire aussi sur les lignes avec le même effet. Et, dernière petite propriété, que j'avais sauté temporairement à la petite B, si vous avez une matrice inversible, le déterminant de son inverse, c'est 1 sur le déterminant de la matrice de départ. Donc, ici, on ne va pas le faire maintenant, il reste 5 minutes, ce ne serait pas intéressant. On va pouvoir faire quelques petits éléments de démonstration là-dedans la prochaine fois. Je vais arrêter l'enregistrement ici. sur le déterminant de l'enregistrement. Je vais arrêter pour le déterminant de l'enregistrement. pour le déterminant de l'enregistrement. Sous-titrage Société Radio-Canada